Bonjour tout le monde, Lucas Olivier de RPM pour vous présenter la version rafraîchie du Mercedes-Benz GLE 2024. Et comme vous pouvez le voir, les changements esthétiques sont plutôt limités. En fait, on a reconfiguré la structure interne des blocs optiques à l'avant. Même chose pour ce qui est de la grille de calandre et encore là, ça dépend du modèle. Et aussi, on a droit à de nouveaux pare-chocs. Sur le côté, rien de très nouveau, autre que de nouvelles jantes. Et à l'arrière, ce sont les feux qui sont reconfigurés. Donc, peu de changements esthétiques. Donc, Mercedes avait clairement confiance au niveau du design de son modèle, puisqu'on ne fait à peu près aucun changement, si ce n'est que de légèrement le moderniser. Même approche aussi au niveau de la présentation à l'intérieur. En fait, ce qui sera le plus frappant, c'est l'intégration d'un nouveau volant. Vous savez, le volant qu'on a déjà vu à plusieurs reprises du côté de chez Mercedes-Benz, avec quatre barres et une barre centrale aussi. Beaucoup de commandes tactiles. Ça prend une certaine période d'adaptation, mais on s'y fait quand même assez rapidement. Le système MBUX aussi a été majoré, beaucoup plus intuitif qu'il ne l'était déjà. Toujours un charme à utiliser et selon moi, un des meilleurs systèmes multimédia de l'industrie actuellement. Et à cela, en fonction de la version, vous avez même droit aussi à la réalité augmentée. Donc, ça, c'est une caractéristique qui est très intéressante. Dans le but d'être un peu plus luxueux, on fait quelques retouches et quelques ajustements au niveau de la finition et des matériaux qui sont utilisés à bord. Mais le clou du spectacle, c'est évidemment l'intégration de série d'un système de son Burmester à 13 au pari. Donc, les personnes qui aiment écouter de la musique fort, vous allez être gâtés avec la nouvelle version du GLE 2024. En matière de motorisation, maintenant la version VUS. Donc, le modèle qui est à côté de moi vient avec quatre choix de motorisation. À la base, vous avez le 350 qui vient avec un 4 cylindres 2 litres turbo-compressé de 255 chevaux. Considérant la masse du véhicule, je ne suis pas convaincu que c'est la motorisation la plus adaptée. Ensuite, vous passez au 450 qui, lui, vous donne un très, très bon moteur. Un 6 cylindres en ligne de 3 litres turbo-compressé. Et là, on parle de 375 chevaux. Et là, on tombe déjà du côté de chez AMG avec le 53 qui, lui, récupère le 6 cylindres, mais qui va pousser la puissance à 429 chevaux. D'ailleurs, cette motorisation-là a un couple qui est beaucoup plus généreux pour l'année modèle 2024. Et tout cela nous amène à la version 63 S que j'avais principalement à l'essai, qui est un Tony Truant V8 4 litres biturbo-compressé, qui, tenez-vous bien, développe 603 chevaux et 627 livres-pieds de couple. C'est carrément un monstre mécanique. Il y a une nouveauté qui s'est répandue dans l'ensemble de la gamme du GLE pour l'année modèle 2024. C'est un démarreur électrique, dans le fond, un Starter Generator, qui ajoute, selon la version, 20 ou 22 chevaux et 148 livres-pieds de couple. Donc ça, c'est une caractéristique qui est extrêmement intéressante. Dans tous les cas, on a aussi droit à une transmission automatique à 9 rapports. Et en fonction de la version, sachez que le GLE peut remorquer jusqu'à 3500 kg, donc un peu plus de 7700 livres, ce qui est quand même assez impressionnant. Maintenant, au niveau du comportement général du véhicule, bien écoutez, c'est un Mercedes avec des suspensions adaptatives, beaucoup de puissance. Ça flotte littéralement sur la route. Et franchement, c'est un produit qui est très agréable à conduire. On se sent bien connecté, tout en étant dans un univers qui est extrêmement confortable, très cocon, même dans la version AMG, qui est carrément brutale au niveau des accélérations et de son dynamisme de conduite. C'est vraiment un monstre mécanique. Franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup, mais vous le savez, la fiabilité du côté de chez Mercedes et AMG, c'est encore pire. Ce n'est pas au beau fixe. Il y a plusieurs versions, évidemment, en fonction du modèle que vous allez choisir. Évidemment, c'est à vous de déterminer quels sont les jouets, les bébelles, les gadgets que vous voulez avoir à bord de votre véhicule. Comme vous le savez, malheureusement, le GLE n'est pas un produit que l'on recommande du côté de chez RPM, essentiellement dû à ses très grands problèmes de fiabilité. C'est répandu depuis des années et aucune génération n'y fait exception. Malheureusement, même celle-ci, même si c'est la meilleure de toutes, on ne le recommande toujours pas parce qu'il y a des problèmes au niveau de la motorisation, de l'électronique. Donc, tenez-vous loin de ce véhicule-là. Mais si jamais vous voulez avoir encore plus d'informations par rapport à la nouvelle génération, à fait, la nouvelle version du Mercedes-Benz GLE 2024, je vous invite à lire mon essai routier sur rpmweb.ca. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour prendre une décision encore plus éclairée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada